Après avoir perdu le contrôle de la première circonscription de Loindilly lors des élections législatives passées, le RDPS, Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, revient pour la reconquête de ce qu'il appelle son territoire aux législatives du 16 juillet, couplé au local. Cette descente de Juliama Kunditibinda dans les CQ 401 et 402 de Loindilly 1 a permis au RDPS de rappeler à ces mandants l'intérêt de marquer leur présence massive dans les bureaux de vote pour assurer la victoire à ces candidats. Au CQ 402, point de chute de cette descente, c'est un rituel traditionnel vili, le Tikumbi, réservé à son candidat que le RDPS a été accueilli par une foule en liesse. Ici, Juliama Kunditibinda s'est essentiellement adressé aux jeunes de sa circonscription électorale en les exhortant à plus de responsabilité et au sens de l'initiative. Le candidat a été accueilli par une foule et le PAN, et aussi je ne 보세요res dans le campagne, où il n'y a pas de responsabilité, où on voit que il faut faire. Les antibiotiques sont des cours de vie, le PAN, et le PAN coupons d'un domaine, quand il y a une foule, dans le campagne de maire, tous les sacs d'un domaine, les gens se commentent qu'un seul qui est en train de vivre. Le RDPS, qui compte au total 14 candidats aux législatives et locales, veut s'assurer une victoire certaine dès le premier tour le 16 juillet prochain.